Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette séance sur le forum des meilleures pratiques sur la cybersécurité. Cette séance a une importance toute particulière pour nous parce qu'elle est pertinente étant donné les produits de valeur que l'on peut en retenir. Nous savons tous que vous attendez avec impatience cette séance, alors avant de commenter, j'aimerais profiter de cette opportunité pour marquer ma reconnaissance très chaleureuse à tous les membres de l'équipe qui se sont concentrés pour passer de leur temps pour le BPF. J'aimerais remercier plus particulièrement ceux qui ont participé, c'est-à-dire notre équipe d'experts, nos experts du MAG, ainsi que tous ceux qui ont été bénévoles dans notre groupe. Nous avons fait la liste de leurs noms dans notre document. Leur contribution de haute valeur a joué un rôle très important dans le cadre de cette initiative. Et le FGI est reconnaissant de vos efforts. Nous allons maintenant passer la parole à Wim qui va commencer la présentation. Merci. Merci. Merci beaucoup de ces paroles d'ouverture. Je m'appelle Wim Degesela et je travaille comme consultant auprès du secrétariat du FGI qui prête main forte à ce BPF cybersécurité. Donc je suis l'un des volontaires qui a levé la main lorsqu'on nous a demandé de travailler pour vous préparer ce rapport. On m'a demandé de faire cette petite introduction pour vous positionner le forum des meilleures pratiques pour vous dire ce qu'est un BPF véritablement et ce qu'a fait le BPF cybersécurité. parce que c'est une belle trajectoire et un lien intéressant entre le travail des années précédentes, ce qui va être discuté et ce qui a été réalisé cette année. Le forum des meilleures pratiques est une activité intercessionnelle du FGI, c'est-à-dire que c'est une initiative prise par le MAG et avant les forums pour la gouvernance de l'Internet, on donne à plusieurs personnes et aux gens de la communauté la possibilité de se réunir sur un sujet donné. Dans ce cas d'espèce, il s'agit de la cybersécurité. Comme je l'ai dit, différents volontaires se regroupent, se réunissent et ce qui les aide, c'est d'arriver au FGI avec un peu de préparation, avec un rapport ou un projet de rapport qui est déjà fait pour alimenter les discussions, ce qui peut nous aider à avoir un produit final qui fasse partie des produits de l'Assemblée du forum de cette année. Comme je l'ai dit, c'est un forum qui se concentre sur le thème de la cybersécurité depuis quelques années déjà, mais à chaque fois, on a un axe particulier. Il y a cependant toujours un lien avec les trois ou quatre années précédentes du BPF cybersécurité et c'est la cohérence. Il y a toujours un sous-thème qui circule et qui est lié aux normes en matière de cybersécurité. Le processus a démarré en 2018. Alors, je ne sais pas si ça vous semble il y a longtemps ou pas. 2018, c'était le FGI de Berlin et le FGI de Berlin était le dernier FGI avant Covid. Alors, c'est à vous de décider si c'est finalement très loin ou si c'est frais encore dans vos mémoires. La question était de savoir ce que sont les normes et comment on développe les normes. Précisons d'ailleurs d'abord ce que sont des normes. À quoi servent-elles pour bien comprendre ce que sont ces normes dans le contexte de la cybersécurité? L'année suivante, nous nous sommes penchés sur la manière dont les normes peuvent être opérationnalisées. Et la question subsidiaire était de savoir s'il était important de faire participer les parties prenantes dans le développement, mais également dans l'opérationnalisation des normes. L'année suivante, en 2020, fut une année assez intéressante, je crois, pour le FGI au sens large. Et ça a été une expérience très intéressante parce que le BVF s'est vu demander de sortir un peu du cadre cybersécurité et des questions internautiques pour essayer de voir quelles étaient les normes qui existaient hors du monde de la cybersécurité. Et nous avons discuté dans le BPF cybersécurité pour voir quels étaient les cadres normatifs qui existaient dans la diplomatie, dans le domaine nucléaire et dans le domaine de la banque et des investissements étrangers pour essayer de voir quels enseignements nous pouvions tirer des bonnes pratiques qui existaient et qui pourraient être utilisées dans notre contexte des cybernormes. Et il y a deux ans, et c'est tout à fait pertinent pour ce que l'on voulait faire aujourd'hui, nous avons le BPF qui s'est constitué un corps de cybernormes qui existent. Mais quelle est la valeur de ces normes ? Le thème du groupe qui a travaillé cette année était en fait un peu une expérience parce que le groupe voulait se pencher sur les incidents cybersécuritaires, des incidents notés, pour voir si des normes avaient suivi ces incidents et si les normes qui ont été écrites par la suite auraient été utiles pour prévenir ce genre d'incident. Donc ça a été une discussion intéressante qui est directement liée à la discussion que nous allons mener aujourd'hui. L'année dernière, et ça aussi c'est lié à la discussion d'aujourd'hui, le BPF s'est concentré sur différentes idées de banques d'histoire et on est arrivé à une série d'anecdotes d'expérience qui ont été intéressantes de la part de gens qui ont été touchés directement ou indirectement par un incident de cybersécurité. Leur histoire peut être très intéressante parce que ce sont des histoires qui sont riches d'informations et de nouveaux éléments. Au cours des deux dernières années, nous avons répertorié une série d'incidents dans notre banque d'histoire et c'est Clé qui va expliquer cela dans quelques instants. Je voulais vous faire un survol des activités du BPF au cours de ces dernières années parce qu'il y a des documents pour chaque année. Chaque année, le BPF rédige des documents qui sont disponibles sur le site Internet du BPF. Alors si cela vous intéresse, s'il vous plaît, allez sur le site du BPF et là vous allez trouver ce qui a été discuté au cours des dernières années. Dans quelques instants, je vais passer la parole à Clé parce que c'est Clé qui va discuter du programme d'aujourd'hui, qui va nous exposer ce qui a été fait cette année. Mais avant cela, j'aimerais remercier un certain nombre de personnes. Tout d'abord, Ian Bonana et ses collègues qui sont membres du MAG parce que ses collègues ont dit oui, c'est une bonne idée, en particulier Joséphine, d'avoir un BPF cybersécurité. Donc merci de votre soutien. Et merci aussi aux contributeurs, aux volontaires qui ont travaillé. Ils ne sont pas tous présents, mais ce sont des gens qui ont travaillé au cours des derniers mois ou au cours des années précédentes pour travailler en ligne. Bon, on a le panel, bien entendu, et ses membres. Et puis les co-facilitateurs et les experts. Alors Clé, vous allez voir Clé bientôt. Je ne sais pas s'il est en ligne, qui pourra écrire. Elie, je ne sais pas si Elie est déjà dans la salle. Oui, merci beaucoup. C'est bien. Merci à vous de nous avoir aidés. Clé, je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Wim. Merci beaucoup d'avoir raconté l'histoire de notre forum. Et pour poursuivre les remerciements, c'est votre soutien dans le cadre de ce FGE qui nous a aidés à exister, à continuer d'exister pour arriver à cette bibliothèque de documents et de télescopes que l'on peut mettre sur les différents documents qui ont été créés. Merci à Elie, merci à Barthes, merci à Wim qui ont vraiment contribué au cours des 12 derniers mois pour voir si on pouvait vous présenter quelque chose de cool. Et je crois qu'on y arrive. On a eu une approche très ambitieuse cette année, notamment parce que l'année calendaire a été rétrécie puisque nous sommes ici en octobre pour le FGI pour parler de la politique normative et de l'éventail normatif avec deux perspectives différentes. D'abord, on s'appuyait sur le travail réalisé précédemment par le BPF, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les normes qui existent, qui ont eu ou qui auraient pu avoir un impact dans le cadre d'incidents. Et puis, nous avons élargi notre champ de travail pour inclure un impact plus large de l'écosystème, aller au-delà de l'impact technique, pour penser aussi à l'impact financier, l'impact sur les entreprises, l'impact humain, l'impact sur les individus, sur les victimes, sur les équipes de réaction d'urgence et sur tous ceux qui ont été touchés un peu partout dans le monde. Et nous avons décidé de nous concentrer sur une série d'incidents clés qui ont eu lieu depuis 4 ou 5 ans. Et on a fait une liste de sélections. Tout d'abord, le ransomgiciel de Costa Rica, ou ensuite en Australie, c'était en 2021. Toute une série de ransongiciels dans le Pacifique entre 2021 et 2023. Le réseau criminel Black Axe entre 2022 et 2023. Et on revient à certains travaux précédemment sur SolarWinds de 2020. Donc là, on s'est penché sur toute une série d'incidents partout dans le monde, différents types d'incidents aussi qui ont eu un impact sur différents types d'économies. Alors, ce rapport n'est que préliminaire pour l'instant, mais nous avons identifié des tendances très intéressantes qui sont émergentes. Alors, nous, nous sommes très profondément ancrés dans cet espace-là, mais nous avons essayé de saisir cela dans le document au niveau de l'information pour notre discussion, mais aussi au niveau normatif. Et je vais vous donner les grandes lignes de notre discussion avant que le panel ne passe plus précisément aux incidents. Lorsqu'on parle des normes, c'est-à-dire la connexion entre les normes et les incidents, ou le manque de connexion entre ces incidents potentiellement, nous avons des associations directes et claires, comme par exemple d'hommage critique aux infrastructures, c'est-à-dire comme au Costa Rica, il peut s'agir d'infrastructures critiques, y compris les services en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en réseau comme la police, les hôpitaux, les pompiers, etc. Donc tout ce qui a eu un impact sur ces infrastructures. Puis il y a des thèmes communs, c'est-à-dire que même si consciemment il n'y a pas de normes qui interviennent, les réactions saisissent en tout cas l'esprit de la norme, pas les dispositions de la norme. Alors il y a évidemment les éléments les plus clairs qui sont les droits humains, puis l'accès aux services critiques et le défi de réaction dans ce cas. Et puis aussi l'exfiltration des données, c'est important parce qu'il y a des préoccupations directes et réelles dans le monde réel. Donc c'est un angle intéressant au niveau de l'assistance internationale en termes de sécurité, notamment pour le Costa Rica et pour le Pacifique. On a eu une coopération qui fut critique entre les gouvernements, le secteur privé, au niveau international pour aider et il y a coopération pour arrêter les crimes, le terrorisme. Ça c'est notamment intéressant pour les incidents Black Axe et aussi pour SolarWinds, pour identifier les vulnérabilités des TIC. Alors ce qui n'est pas surprenant aussi, c'est que cet espace est devenu le cœur de nos discussions internationales. C'est le renforcement des cybercapacités. Ces incidents ont encouragé plus d'investissements, plus de connaissances, mais plus d'activités au niveau du renforcement des cybercapacités. Il y a beaucoup de sciences où, avant cela, le renforcement des capacités aidait à mettre en place des efforts de réaction, que ce soit la mise en place de réseaux de confiance ou des activités de formation pour permettre aux équipes locales de réagir face à ces incidents. Donc il y a beaucoup de thèmes communs au niveau normatif, mais on a vu aussi l'impact au niveau humain. Et ça, c'est le nouvel impact que nous avons étudié cette année. Un impact sur les services humains, que ce soit les services de santé, que ce soit les salaires qui ne sont pas payés, ou à Fidji, avec l'appli COVID-19 qui a été touchée lorsqu'il y a eu une attaque, qui a eu un impact direct sur les services de santé. Même chose pour l'impact direct sur la banque Meta, par exemple. Et puis, la dynamique contextuelle. C'est assez difficile à dire et ça peut porter à confusion, mais c'est un incident qui a aidé l'amplification d'autres phénomènes de société. L'incident de Fidji, par exemple, avec l'appli COVID-19, a alimenté beaucoup de désinformation et de préoccupations autour du vaccin COVID-19. Parce que ça s'est produit en même temps, ça a amplifié le contexte. On l'a vu aussi au Samoa, où il y a eu une attaque contre le gouvernement, une petite attaque finalement par rapport à d'autres incidents, mais immédiatement après une élection qui était un peu controversée. Donc, cela a alimenté les rumeurs, les controverses sur le gouvernement précédent, etc. Donc, il est très important de ne pas négliger l'impact sur un deuxième ou un troisième niveau par le contexte. Et il y a aussi le renforcement des capacités de réaction, que ce soit des accords, des cyberaccords, les accords BUE qu'on a vus au Pacifique, par exemple. Bon, tout cela sera discuté dans le panel aussi. Donc, je vais m'arrêter ici pour vous dire que le projet de rapport est en ligne, mais c'est encore un projet du BPF. L'objectif du BPF, c'est de faire participer tout le monde, de saisir tout ce que nous voulons faire et qu'on plie notre discussion ici au FGI. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Ce serait formidable et j'espère que nous pourrons travailler encore à l'avenir avec certains de mes collègues qui sont au BPF Cybersécurité. Bien, nous allons plonger maintenant dans le vif du sujet avec mes collègues du panel. Merci beaucoup. Je vais présenter chacun au début de leur présentation. Alors, nous sommes dans une grande salle qui est formelle, mais nous avons essayé d'être un peu détendus. Si vous le pouvez, rapprochez-vous. Et puis, on a des micros devant aussi. Comme ça, on pourra avoir votre conversation. On veut savoir vos questions, entendre vos idées, vos expériences, vos pensées. Et chacun des membres du panel a 2, 3, 4, 5 minutes pour nous expliquer ce qu'ils pensent et nous faire part de certaines choses intéressantes. Le premier membre du panel va vraiment nous alimenter cette discussion au niveau international sur le renforcement des capacités, sur les politiques internationales autour de groupes de travail ouverts. Louise, qu'avez-vous fait ? Bonjour, je m'appelle Louise-Marie Hurel. Je suis chercheure à l'Institut des services de recherche universelle qui se concentre sur la cybersécurité et la défense à Londres. Je travaille avec un cyberprogramme. Et en tant que personne qui travaille depuis quelques années déjà au BPF et qui a suivi les travaux du BPF, je crois qu'il y a des éléments clés lorsqu'on parle de la dimension normative comme l'a mentionné clé il y a quelques instants. Il y a cette idée que la dimension normative, c'est une dimension Nations unies. Mais il y a la dimension d'autres parties prenantes qui proposent des choses comme par exemple avoir des principes de ce que signifie l'éthique pour la réaction dans certains incidents, etc. Et ce qui est fondamental, c'est essayer de voir comment l'on peut tirer les incendiements de chaque incident. Parfois, on a ces discussions de manière isolée et c'est vraiment l'avantage du FGI parce que l'on peut avoir une discussion internationale. Nous nous coordonnons une initiative sur un comportement de cybersécurité, un comportement cyberresponsable, essayer de voir comment les différents États voient cette cyberresponsabilité en pratique. Ce que nous avons fait au mois de juillet, c'est organiser dans le cadre du groupe de travail ouvert sur un thème parallèle pour voir comment les différents pays réagissent à différents incidents. Ce sont des types de menaces que l'on retrouve partout dans le développement, dans les pays en développement, dans les petites îles, dans les pays développés. Tous ces pays-là peuvent être affectés d'une manière ou d'une autre et essayer d'avoir des conversations au niveau international, c'est très puissant. Donc, ce que nous avons fait, c'est organiser cet événement parallèle et celui-ci a été co-organisé avec le ministère des Affaires étrangères d'Estonie ainsi que le Vanuatu et le Costa Rica. Et nous nous sommes concentrés également sur la manière dont on peut travailler avec le Costa Rica et le Vanuatu. où on a vu comment on peut renforcer les possibilités de réaction et comment on peut travailler. Jusqu'à présent, les rançons logicielles ou les logiciels rançonneurs ont marqué tout cela. Il y a des menaces internationales, des normes, le droit international, des mesures de renforcement de la confiance. Il y a toutes ces dimensions dans le rapport. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un rançon logiciel qui se retrouve ici et que l'on a discuté. Comment peut-on trouver cette distinction entre la dimension criminelle d'un rançon logiciel et la dimension nationale ou internationale ? En discutant de ces différents exemples, on a eu plus de 30 gouvernements autour de la table. C'était une petite discussion, en fait, assez fermée pour que l'on puisse entrer dans les détails de ces expériences avec d'autres parties prenantes dans la salle également. Ce que nous avons constaté, et là, on s'est penché sur deux questions. Tout d'abord, la distinction entre ce qu'est le seuil pour la paix internationale et pour la sécurité internationale d'un incident de rançon logiciel et la mise en œuvre de normes en termes de demandes d'assistance, notamment les normes qui ont fait l'objet d'accords en 2015 entre les États membres dans le groupe d'experts intergouvernementaux. Comment peut-on travailler et percevoir cette assistance dans le contexte des rançons logiciels ? Nous avons identifié quelques critères que les États ont présentés. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'un incident de rançon logiciel, on a ces seuils. Ça signifie l'échelle, l'envergure et la rapidité. Mais à nouveau, lorsqu'on essaie d'établir des distinctions entre des approches criminelles, c'est-à-dire les forces de l'ordre et la sécurité internationale, où peut-on trouver la distinction ? Alors, on a l'échelle, l'envergure et la vitesse. Costa Rica, on a vu 20 ministères qui ont été touchés. Pour le Vanuatu, c'était le Parlement, la police, le cabinet du Premier ministre, les écoles et les hôpitaux qui ont été attaqués. Et étant donné l'envergure de cet incident, vous voyez les choses de manière très concrète. Deuxièmement, on pourra parler des Tonga aussi et d'autres. Le deuxième critère, c'est vraiment penser à l'impact. Et l'expérience de Costa Rica et de Vanuatu, présentée dans la discussion, c'est l'impact économique. Pour les pays en développement, il y a un impact disproportionné du point de vue économique par rapport aux pays développés. Ils ne peuvent pas s'en remettre aussi rapidement. Ils ne peuvent pas réagir très rapidement en termes économiques. Donc, cela peut mener à une instabilité politique. Il y a donc d'autres risques qui sont liés à ce type d'incident. Le Costa Rica a donc parlé de la manière dont une rançon a été de 20 millions, mais le coût a effectivement été de 35 à 60 millions. Donc, la logique de ne pas payer la rançon est valable. Mais quand vous étudiez ces différents pays qui, parfois, ont une partie de leur PNB ou de leur budget qui est dédié directement aux rançons, on se rend compte des conséquences. Alors, quelle est la motivation de ces différents groupes qui ciblent les différents pays plus spécifiquement ? Par exemple, au Costa Rica, Conti a dit qu'ils voulaient faire chuter le gouvernement, qu'ils avaient un objectif. Pour Vanuatu, il s'agissait véritablement d'infiltrer certains secteurs, et donc non seulement le secteur, mais également l'ensemble des pouvoirs publics. Au niveau du financement, où ces différents groupes obtiennent-ils leur financement ? Est-ce que c'est financé par des pouvoirs publics ? C'est quelque chose qui est également l'objet de discussion. Et pour terminer, la réserve du droit de ne pas définir ses seuils de paix national et international en termes de sécurité, c'est un objectif des différents États dans ce contexte, mais c'est quelque chose sur lequel il faut se concentrer. Tous les États ne seront pas forcément intéressés de dire qu'une rançon est effectivement quelque chose qu'il faut payer pour des buts nationaux. Quelqu'un a compris dans la salle, tout le monde a compris que c'était quelque chose d'important, mais en même temps, quand on se retrouve face à ce problème plus souvent ou moins souvent que régulièrement, ce n'est pas forcément un objectif prioritaire. Voilà ce qui, en gros, a été l'objet des discussions dans la salle. Merci beaucoup. Merci, Louise. C'est intéressant de voir que ces différentes conclusions ont été envoyées à l'OWG et quelle est la réalité des différents incidents. On va maintenant plonger un peu plus dans le système onusien et donner la parole à quelqu'un qui fait partie de ce système onusien, mais qui n'a pas fait partie du tout premier comité où se situe l'ensemble des discussions, mais plutôt du CIL avec Dino. Dino, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Merci beaucoup, Clé. Je m'appelle Dino Edelaccio. Je fais partie des Nations unies et cela fait maintenant 22 ans que j'y travaille. Une grande partie de ma carrière aux Nations unies a été dans l'audit international. Pendant longtemps, j'ai été auditeur en chef des Nations unies. J'ai travaillé dans la cybersécurité et depuis 2017, je suis responsable de ce fonds de pension des Nations unies. Au cours des deux dernières années, j'ai rejoint le MAG, donc le groupe consultatif du FGI, pour représenter spécifiquement les organisations internationales, en particulier la mienne. Et en raison de mes antécédents, au sein du MAG, j'ai commencé à suivre les travaux qui avaient été effectués. Les excellents travaux, devrais-je dire, par mes collègues de la cybersécurité et du Forum des meilleures pratiques. Et j'ai été invité à participer au cours des 12 derniers mois. J'ai donc pu m'impliquer et apporter mes humbles contributions. La conversation qui nous préoccupe concerne deux aspects. D'abord, quel est l'impact sur les communautés, sur les particuliers, sur les citoyens, sur les groupes ? Deuxième aspect, quelle est la réponse des pouvoirs publics ? Comment est-ce que les politiques, comment les réponses de ces gouvernements sont-elles influencées et par quoi ? J'ai choisi une perspective particulière. Bien évidemment, je suis l'objet de biais en raison de mes antécédents en tant qu'auditeur. Et j'ai décidé d'inclure dans l'ensemble des critères le rôle joué par l'institution suprême d'audit. Donc, dans ce cas, cela a été inclus dans le champ de l'étude. Vous verrez qu'il y a différentes choses identifiées par région, par pays. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur différents sujets pour voir, par exemple, ce qui se produit aux Etats-Unis ou en Europe. En étudiant les réponses et les travaux effectués par les institutions d'audit aux Etats-Unis, qui s'appellent GAO, l'Organisation de redevabilité ou de reddition de comptes, on commence à comprendre si, quand et comment la réponse d'un gouvernement peut être influencée lorsque le gouvernement suit effectivement les recommandations de sa principale institution d'audit et de ses auditeurs. Et juste après la conversation qui est menée, est qu'a dit l'auditeur ? Et comment a-t-il atteint ses conclusions ? Parce que pour pouvoir publier des recommandations, l'auditeur doit en référer un certain ensemble de critères d'impact concernant, par exemple, des incidents de sécurité ou une série de tels incidents. En conclusion, ces résultats sont des recommandations aussi réalisables que possible, comme l'a dit l'un des principaux auditeurs. Donc j'ai pris cet angle, cette perspective, parce que c'est souvent le cas que j'avais choisi aux Nations Unies. C'est la raison pour laquelle j'ai eu le privilège, l'honneur d'être des deux côtés du bureau, en auditant les services de sécurité qui malheureusement se produisent également au niveau des Nations Unies, qui sont malheureusement souvent également une cible des attaques, mais aussi du côté de la gestion en tant que PDG, pour voir au-delà de l'aspect technique d'un incident, d'une question, et du contrôle pour l'atténuer, quels sont les principes directeurs. Suivons-nous les recommandations, ancrées par exemple dans les normes de comportement responsable en termes de cybersécurité que les Nations Unies elles-mêmes ont publiées. La question est donc à deux niveaux, celui des principes et des meilleures pratiques, et l'autre au niveau des recommandations pratiques et réalisables. Voilà, c'est la perspective que j'ai toujours essayé de choisir pour comprendre ces différents points. En guise de conclusion, je vous dirais que je vois au niveau des normes, des principes, que nous disposons d'un ensemble de principes partagés au niveau international. Comme je l'ai dit, il y a les normes des Nations Unies de comportement responsable, il y a des think tanks et puis d'autres organisations à but non lucratif auxquelles on a fait référence au cours des conclusions. Par exemple, le comité de cybersécurité avec ses huit principes. Il y a donc une convergence, une compréhension, un accord, un consensus. Ma question est donc, qu'en est-il de la profession d'auditeur ? S'agit-il des organisations suprêmes d'audite au sein des différents gouvernements ? Y a-t-il un accord concernant la manière dont on peut effectivement évaluer l'impact ? Ce qui pourrait être un domaine d'examen et d'analyse supplémentaire intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup. A vous. Ce sont des questions qui nous interpellent énormément et je suis persuadé que certains des membres du panel et les membres du public seront intéressés par les différentes réponses. Donc on garde ça pour tout à l'heure. Pour l'instant, on passe à l'impact humain avec un excellent exposé de la part de Suzanne du Vanuatu et du Centre Pacifique qui se concentre sur ce point et qui était à Vanuatu au cours de cet incident de rançongiciel. Je vous remercie de cette opportunité qui m'est offerte de participer à ce panel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme plutôt les autres membres du panel l'ont déjà dit, malheureusement, les incidents de rançongiciel sont des choses qui se produisent dans le monde entier et au niveau régional, dans le Pacifique. C'est l'une des choses qui nous préoccupe, étant donné que ça se retrouve dans les gros titres des journaux. L'impact de ces incidents cybernétiques, du point de vue de Vanuatu, a été tout simplement dévastateur. Les systèmes ne fonctionnent pas et ce n'est pas tout. L'impact est beaucoup plus ressenti et dépasse le simple aspect technologique. On voit des êtres humains également touchés par ces malencontreuses situations et ces incidents forcent des petits états, des états insulaires, comme Vanuatu, de se serrer les coudes avec des pays limitrophes ou voisins pour développer une nouvelle approche d'avenir, afin d'améliorer la résilience, la résistance, pour lutter contre ces incidents et pour développer une réponse en conséquence. C'est intéressant de voir que l'impact humain de ces incidents sont maintenant placés sous les feux de la rampe. C'est encourageant quelque part dans la mesure où les personnes qui sont effectivement touchées par ce type d'incident se soulèvent et nous espérons que ce genre de discussion dans ce forum et dans les sociétés prendront également l'impact humain de ces incidents de cybersécurité. Merci. Merci, Suzanne. Maintenant, Kavova de Kiktanet, qui a beaucoup travaillé au niveau de la société civile au Kenya, et il prend la parole. Merci. Je vous remercie de cette présentation. Je m'appelle Kivova Moindwa de Kiktanet, qui est un think tank de plaidoyer avec plusieurs parties prenantes de recherche et de développement des capacités. Kiktanet a des projets que nous avons mis en place depuis 2018. Au sein de ce projet, nous rassemblons des parties prenantes, à savoir pouvoirs publics, les organes de cybersécurité, ainsi que le judiciaire, les services de télécommunication, les responsables sectoriels et industriels pour travailler sur des problèmes de cybersécurité et les difficultés à ce niveau. L'objectif de ces rassemblements, de ces réunions, sont le renforcement des capacités au niveau des parties prenantes, le renforcement des capacités au niveau du public, l'identification de problèmes et de solutions, l'identification également des ruptures, des fractures dans la région, dans le pays, et donc, comme je l'ai dit, dans la région en général. Nous avons eu plusieurs résultats grâce à ces différentes réunions. Certains ont donné naissance à des législations et à des réglementations provenant directement de ces incidents. Nous participons également à NC4 au Kenya, qui est un comité de coordination, un effort de collaboration pour lancer des réglementations au Kenya, de sorte que les différents incidents puissent être gérés. Nous avons connu certaines difficultés. Par exemple, un incident lancé par Anonymat Soudan qui a été visé par le département d'Etat des Etats-Unis avec une attaque de déni de service et qui a ciblé plusieurs installations. Donc, certaines choses n'ont pas fonctionné pendant un certain temps, ce qui a empêché l'utilisation de certains modes de paiement. Donc, imaginez, vous allez à la station service, vous voulez faire le plein, le système ne fonctionne pas, vous êtes à l'hôtel, vous voulez vous restaurer, vous ne pouvez pas payer parce que le mode de paiement ne fonctionne pas, vous voulez peut-être payer les frais de scolarité pour votre enfant ou pour le bus, pour les transports. Donc, de gros problèmes. Et puis, il y a également eu des attaques à l'encontre d'infrastructures publiques, en particulier un service qui s'appelle Uduma au Kenya qui fournit des services aux citoyens. Par exemple, renouvellement de passeport, demande d'actes de naissance et visa électronique. Donc, les personnes qui se rendent au Kenya ne pouvaient tout simplement pas faire des demandes de visa électronique, tout simplement parce que le système était en panne. Ce déni de service a été coordonné par des botnets. Ce sont des appareils qui ont été harponnés et qui empêchent certaines fonctionnalités. Ce sont des systèmes zombies qui les ont pris d'assaut. Ce qui signifie qu'il est difficile de gérer ces différentes attaques avec efficacité. L'une des plus grandes sociétés du monde a vu d'ailleurs ses serveurs pris d'assaut par cette organisation. Ce sont de gros problèmes et nous espérons qu'un forum comme celui-ci, le forum des meilleures pratiques, pourra nous aider à régler, surtout en termes de coordination avec les différents organismes qui s'occupent de ce genre de sujet, notamment Interpol, pour pouvoir trouver des réponses à ces différentes questions. Merci beaucoup. Merci de ces informations du Kenya et qui met en exergue l'impact humain de ces différents problèmes. Je reviens à Dino. Vous nous avez parlé de la question de savoir comment évaluer l'impact humain. Suzanne et Kivouva nous ont directement parlé de cela. Y a-t-il une manière, pour les auditeurs, d'évaluer cet impact humain ? Comment est-ce que l'aspect humain peut être inclus dans l'évaluation par les auditeurs de ces différentes réglementations ? Alors, en termes de mandats de base qui régissent la profession d'auditeur, profession d'audite en général, bien évidemment, il y a une certaine triade. Personnes particuliers, processus et technologie. Lorsqu'on se prépare à un audit, en tant qu'auditeur, nous devons d'abord mener une évaluation des risques. Parce qu'à la base, vu l'ampleur de ce qui peut ou doit être audité, il est quasiment impossible d'avoir suffisamment de ressources pour couvrir l'ensemble du spectre. Et donc, les principes utilisés sont que pour préparer les audits, ce que nous faisons au niveau des Nations unies, c'est d'étudier cette fonction sur la base d'un audit, une évaluation des risques. Au cours de l'évaluation des risques, il y a une évaluation qui est faite non seulement de l'aspect technique d'un sujet et non seulement d'une évaluation budgétaire, donc des montants associés à un budget ou à une fonction particulière ou à une organisation spécifique, mais aussi, clairement, l'un des principes directeurs utilisés concerne les biens, les actifs. Quels sont les biens, les actifs qui pourraient être touchés par ce service de cybersécurité au sein d'une attaque ? Nous sommes tous d'accord pour dire que le bien le plus important concerne les êtres humains. Le plus important pour une organisation, c'est le personnel et les personnes que servent les Nations Unies. Je dirais effectivement que nous avons cette préoccupation et c'est ce qui est définitivement au cœur du processus. Ce n'est pas simplement un acronyme, c'est l'humain qui est au centre du processus. C'est une séquence prioritaire. On regarde d'abord les humains, ensuite le processus et enfin la technologie. C'est un moyen d'arriver à notre objectif. Formidable. C'est très intéressant de voir que vous avez déjà cet élément humain qui est pris en considération dans le domaine politique aussi. Vous avez parlé du fait qu'étant donné l'ampleur de ces phénomènes, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout sécuriser. Très souvent, on a besoin de partenaires. Alors, Louise, je vais vous poser la question suivante. Vous nous avez parlé de la demande d'assistance auprès de partenaires internationaux. C'est ce qui s'est passé dans les incidents que vous avez regardés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces possibilités ? Oui, tout à fait. Cela revient à la discussion sur la manière dont on peut établir des liens entre les normes qui ont été approuvées et ce qui a été fait. Pour 2015, on a eu une norme, notamment pour les instruments de grande envergure. Il peut y avoir une demande auprès d'un autre État ou un État qui peut prêter main-forte à un autre. Ce que nous avons vu au cours des 12 derniers mois, clé, c'est une évolution de la discussion en termes de demande d'assistance. et il faut voir quel est le renforcement des capacités. J'en ai parlé au CCB, j'en ai parlé dans d'autres panels, mais ici, je veux intervenir pour dire qu'il faut découper les différentes dimensions de l'assistance. Tout d'abord, il y a les types de logiciels ou de programmes qui peuvent développer des compétences pour améliorer la résilience de certains pays. Et il y a un programme qui est directement un programme de formation pour la réaction aux crises. C'est ce qui s'est passé avec le Costa Rica, par exemple. On a encore une assistance pour Vanuatu. Les Australiens ont beaucoup collaboré avec ce pays-là, mais il y a un historique d'intervention qui crée un certain niveau de confiance entre les gouvernements qui offrent une assistance. Ce n'est pas simplement qu'un pays dit, eh bien voilà, d'un seul coup, on a un logiciel rançonneur, puisque c'est ce qu'on en a discuté, et puis qu'il y a quelqu'un qui peut, dans notre pays, qui peut arriver vous aider. Il faut qu'il y ait quand même un certain niveau de confiance. Et nous avons ressorti certains éléments de la discussion. Comme je l'ai dit, la deuxième partie de notre atelier avec différents États membres et avec les parties intéressées était de voir qu'est-ce que cela signifie de parler d'une demande d'assistance. Ce que nous avons constaté, c'est que l'assistance varie selon la gravité, le type, le contexte d'attaque. Lorsque j'ai parlé de crise ou d'éléments de conflit, il y a évidemment les programmes de renforcement de compétences. Et là, l'assistance peut être très différente, évidemment, selon les cas. Et notre discussion a mis cet environnement en avant, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les gouvernements soient au courant de la partie critique d'un incident. Et ça, c'est au niveau du gouvernement. Très souvent, la cellule de crise se trouve au niveau du gouvernement. Au niveau national, on dit, eh bien, voilà, il y a des cyberprofessionnels, des cybertechniciens qui sont surchargés. Et donc, le gouvernement doit frapper à différentes portes en disant, eh bien, voilà, c'est un incident pertinent, nous ne pouvons pas avoir accès à nos systèmes parce que ceci ou cela. Et dans ces attaques par des rançonneurs, on a un déni de service à certains services, c'est un déni d'accès. Ça a un impact direct sur ces services. Mais il y a aussi la nécessité de convaincre les gens. On a eu cette discussion. Et puis, il faut aussi avoir des coordinations internes. Certains pays le font. Parfois, il y a une dimension internationalisée. Mais est-ce que votre CERT, par exemple, a été bien intégré dans votre programme programme de réaction aux crises. Deuxièmement, la mise en œuvre des normes pour cette demande d'assistance. Et il y a déjà des possibilités, une coordination pour renforcer ces demandes d'assistance. On a parlé hier et avant-hier. On veut éviter les doublons. Et ce que nous avons entendu de différents pays et îles d'Asie-Pacifique, c'est que souvent, il y a beaucoup d'offres de formation, que ce soit pour votre CERT, que ce soit pour vos compétences. Mais s'il y a différents pays qui offrent le même type d'assistance, quelle est la valeur ajoutée ? Quelle est la durabilité de ce type d'effort ? On a beaucoup discuté de cela. Et je crois que nous sommes arrivés à un moment, que ce soit la guerre russo-ukrainienne ou que ce soit différents conflits. Il faut que l'on tienne compte de la cyberdimension dans l'assistance que l'on offre pour travailler de manière plus agile. Il y a toujours des règles à explorer encore, les règles de l'intervention au secteur privé, par exemple. Mais l'objectif était de développer des capacités pour arriver à une bonne réaction. On avait le Monténégro dans la salle. Et le représentant du Monténégro a donné un excellent exemple. Il nous a dit que dans ce cas, il était le seul POC au gouvernement. Et donc, il a dû tout faire lui-même. Et il y a des éléments positifs qui en découlent. Après cet incident qu'ils ont eu, ils ont pu développer une agence de cybersécurité et une stratégie de cybersécurité. Donc, on peut apprendre de ces processus en termes de mécanismes dont on a besoin, en termes de contextes dans lesquels on lance ces demandes d'assistance. par exemple, s'agit-il simplement de renforcement de la résilience ou s'agit-il de réaction en cas d'incident ? Et puis, essayer d'éviter la bureaucratie du gouvernement et comment le secteur privé et d'autres peuvent aider. Merci, Louise. Je passe maintenant directement à Suzanne parce que cela fait plusieurs semaines que l'on se voit, mais plus récemment, on était à la conférence P4C à Fidji. pour justement discuter de ce qu'a dit Louise, le renforcement des capacités, éviter les doublons, la coordination. Donc, Suzanne, quels sont les meilleurs moyens pour le Pacifique en tant que région d'intervenir au vu des incidents qui ont eu lieu ? Que peut faire le Pacifique pour se préparer à un incident futur, à asseoir une coopération pour arriver à avoir une bonne réaction, notamment en cas d'attaque par rançonneur ? C'est une discussion très intéressante. Il y a plusieurs points qui ont déjà été mentionnés, dont la coopération qui a été accrue au niveau régional. Et je veux mettre l'accent là-dessus. Vous savez, dans la région du Pacifique, il y a différentes nations, différents pays, et ces nations sont éparpillées sur leur itinéraire cybersécuritaire. Certaines nations ont bien plus progressé et sont plus sophistiquées et d'autres n'en sont qu'à leur premier pas, peut-être, sur le parcours cybersécuritaire. Et puis, il y a des nations toutes nouvelles dans cet espace cybersécuritaire, des nations qui ne sont qu'à leur premier, voire deuxième pas. Lorsqu'il y a un incident cybersécuritaire, c'est le pouvoir de la coopération et de la collaboration dans la région qui est important. Quelqu'un l'a dit, l'Australie prête main forte à nos petits États-nations insulaires, mais, et on est très reconnaissant d'ailleurs, mais cela peut aider ces toutes petites nations insulaires à répondre de manière plus efficace face à ces incidents. Et c'est ce que je veux vraiment mettre en avant en tant que région. Il est crucial d'avoir une collaboration, une coopération stratégique pour l'ensemble de la région. Il faut encourager ces capacités à gérer des incidents cybersécuritaires. Et puis, nous avons le Paxon. C'est une réunion annuelle au Vanuatu et nous avons également un symposium Vanuatu suivi du P4C à Fidji et ce sont des grandes plateformes qui nous aident à renforcer cette collaboration entre pays tout en sachant que tous ces pays de la région ont des valeurs communes qui sont très importantes lorsque l'on essaie d'établir un niveau de confiance pour pouvoir lutter contre ces incidents. C'est bien que vous ayez mentionné tous ces événements. Le P4C, c'est vraiment le renforcement des capacités de travailler ensemble pour s'aider. Paxon, c'est un réseau régional de réaction aux incidents. Donc là, c'est une assistante spécifique. Évidemment, on a fait participer la communauté du secteur privé et des acteurs plus larges aussi pour apporter une certaine assistance. Donc il est très important de ne pas oublier qu'il y a des partenaires qui ne sont pas nécessairement inter-État qui peuvent être dans votre région ou dans votre société. Et c'est là-dessus que je veux me concentrer dans le contexte kenyan pour voir comment le CERT du Kenya se concentre sur la coopération avec cette communauté. Pouvez-vous nous en parler et que fait la société civile au niveau du CERT Kenya? Kenya est dans le CERT du Kenya. C'est important ce CERT. Ce que l'on peut faire avec la société civile, c'est renforcer les capacités. Alors ça signifie d'abord l'ingénierie sociale. C'est un grand péril dans notre communauté parce que tout le monde a un téléphone portable et a fait des transactions bancaires en ligne. Et donc ils ont des applis sur leur téléphone portable qui est lié à leur compte en banque internet. Donc c'est facile de faire de l'ingénierie sociale sur l'ensemble de la population parce que tout le monde a ce point d'entrée. On a vu des gens qui sont vulnérables, qui ne sont pas bien informés, qui ne sont pas bien formés et qui ont vu leur compte en banque complètement vidé. Par exemple, voilà, un appel téléphonique. « Bonjour, je m'appelle X, je viens de la banque et on voudrait mettre à jour vos comptes, vos coordonnées bancaires parce que sinon votre compte va être fermé. Donc d'un seul coup, ils envoient le code double authentification et puis voilà, ça y est, l'argent disparaît du compte. Ça, c'est une pratique très courante et parfois c'est caché à l'intérieur d'une information. Par exemple, il y a des criminels à l'intérieur des telcos, à l'intérieur des banques. Donc, c'est un délit d'initié si vous voulez. Donc, nous, nous utilisons des brochures, des posters, des dessins animés, des bandes dessinées que l'on distribue un peu partout sur différentes plateformes. Les plateformes de réseaux sociaux, mais on utilisait aussi la télévision et la radio avec des messages très simples parce que l'on veut toucher les marginalisés. C'est très important de passer par la radio pour cela. Et puis, il y a les agriculteurs. Les agriculteurs représentent une large communauté et ce sont des entrepreneurs parce qu'ils apportent leurs produits au marché et on leur a présenté ce message sur le terrain directement. Et on a un acronyme STIC, S-T-I-C-K en anglais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on voit quelque chose, il faut stop, think and check. Donc, s'arrêter, penser et vérifier avant d'agir. Et cette campagne STIC a été très réussie, je dois le dire. On a réussi à avoir touché près de 3 millions de personnes directement. Et ça nous a aussi encouragé à former des formateurs. Nous avons 130 formateurs qui peuvent ensuite apporter ces informations dans les villages. Alors, l'un des rôles de la société civile, c'est de participer au renforcement des capacités et de travailler directement avec les CERT pour les équipes d'intervention informatique d'urgence parce que c'est important pour intervenir en cas de menace, en cas d'incident. Voilà. Super ! C'est vraiment bien de voir cela en pratique. Et je crois qu'il y a d'autres communautés qui peuvent tirer parti de cet exemple. Alors, nous sommes un forum de meilleure pratique et l'objectif c'est de vous entendre vous aussi. Alors, n'hésitez pas à intervenir. Nous avons des micros devant la scène et si vous avez quelque chose à dire, à compter un incident de votre pays ou le travail que vous avez fait avec les différents programmes d'action lorsqu'il y a des éléments normatifs qui interviennent. Ou si vous avez des questions à poser, je vois qu'il y a une personne. Non, il n'y a personne qui vient, c'était quelqu'un qui s'asseyait. Ah, si vous avez quelque chose. Ah, oui, voilà, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Francisco Lebardé, je suis diplomate au Panama. J'ai une question qui pose sur le lendemain d'un incident cybersécuritaire. Pendant le FGI, j'ai entendu que le droit international s'applique dans le cyberspace. Alors, ma question est de savoir comment nous pouvons utiliser le droit international le lendemain de l'incident. Et puis, autre question, dans le cas du Costa Rica de Vanuatu, quels sont les instruments juridiques à leur disposition pour poursuivre en justice les pirates, les rançonneurs et ensuite récupérer des dommages et intérêts. Parce que je me rappelle que par le passé, par exemple, avant la Convention des Nations Unies, unclose, on n'avait pas de mécanisme juridique, on n'avait pas de processus pour récupérer des dommages et intérêts. Mais depuis la Convention des Nations Unies, on peut rendre redevable un pays où les auteurs qui ont touché votre propre pays. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre idée ou votre expérience en tant que nation en développement au Costa Rica, au Vanuatu, comment avez-vous pu poursuivre les auteurs et quels sont les dommages et intérêts que vous pouvez espérer recueillir? Oui, on va commencer par vous, Louise. Oui, merci beaucoup de cette question. Alors, ce n'est pas une question à laquelle il est facile de trouver une réponse. Tout d'abord, comment peut-on profiter du droit international? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouverture d'interprétation sur la manière dont les États voient l'applicabilité du droit international dans le subérespace. et donc, il y a plusieurs réponses. Mais nous sommes en train de progresser parce que dans le subérespace, on a le Brésil, le Costa Rica qui sont des pays qui ont déjà publié leur avis. Donc, ça, c'est déjà un premier pas positif. Le Costa Rica, on peut le dire déjà, le fait que le Costa Rica a publié son interprétation du droit international nous permet d'avancer dans les mises en priorité au niveau international. il y a un point que nous avons discuté dans le cadre de l'atelier que j'ai mentionné et c'est un point que les États ont soulevé lorsqu'il s'agit de logiciels rançonneurs s'il y a un incident de grande enverdure quand, à partir de quel moment cet incident est-il une infraction à la souveraineté. Alors, on n'a pas encore de définition sur ce qu'en pensent les États, on n'a pas de définition qui dit eh bien voilà qu'est-ce que ça signifie une violation de la souveraineté. La France, par exemple, a une interprétation très étroite, le Brésil a une autre interprétation mais au fur et à mesure de la publication des avis des États, on peut en déduire des conséquences au niveau des poursuites. Il faut essayer de trouver un dénominateur commun. Alors maintenant, la redevabilité des auteurs. Il y a deux dimensions à cela. Tout d'abord, il y a les dimensions nationales, des pays ont déjà des possibilités dans leur boîte à outils. Certains pays utilisent des sanctions lorsqu'il y a comportement malveillant. D'autres utilisent des sanctions à l'encontre de pays qui n'ont pas réagi. Je ne sais pas s'il y a un intérêt politique à jeter la pierre à un pays mais du point de vue criminel, les forces de l'ordre évidemment des réseaux intégrés. On a Interpol, Europol et ça, c'est pour travailler au niveau criminel mais au niveau de la paix et de la sécurité internationale, c'est encore assez difficile. On n'a pas beaucoup de progrès vraiment. La deuxième dimension que je voulais mentionner est la dimension internationale. Le nouvel agenda pour la paix qui a été publié récemment aux Nations Unies parle de mécanismes de redevabilité internationale. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, il y a encore beaucoup de pain sur la planche en termes de discussion mais certaines expériences ont déjà été partagées au groupe de travail ouvert. D'autres parties prenantes ont essayé de faciliter ce dialogue avec les États pour voir quel est l'état de la pratique. Voilà, j'espère en tout cas vous donner matière à réflexion. Si je peux peut-être ajouter une observation pour compléter le stratum juridictionnel je parle là d'expérience il y a par exemple un fonds de pension qui a été attaqué par un logiciel Ranssonneur et c'était une situation au niveau opérationnel au niveau technique une autre question ouverte qui se pose la question de l'attribution ou de l'affectation avant de pouvoir aborder la question au niveau de cadre juridique il est nécessaire d'examiner ce qu'il en est de la preuve qui, quand, quoi, comment et ça, ça me ramène à ce que je disais précédemment il est également nécessaire sur le plan technique d'arrêter les principes qui doivent suivre le processus d'examen et d'enquête qui doit réunir des éléments de preuve et les soumettre aux organes de juridiction donc il y a d'une part l'acte en tant que tel et l'auteur qui doivent être identifiés c'est ça et pour reprendre votre réponse vous dites d'aller de l'avant vers un droit international bon ce que ce dont vous parlez c'est que justement vous parlez d'un cadre juridictionnel national mais on n'a pas de cadre juridictionnel international oui mais bon s'il y a des avis juridiques qui sont fournis sur le dossier à l'échelle internationale à ce moment là on peut constituer un dossier par exemple dans les Amériques l'OAS a réuni par exemple le comité interjudictionnel du territoire et des juristes ont émis leur avis il y a beaucoup d'efforts lancés en interne pour renforcer le profil politique pour que les juristes aient l'impression qu'ils peuvent publier dans leur cadre juridique et au sein des Nations Unies il y a beaucoup de choses qui se font tout doucement en Amérique latine par exemple donc c'est susceptible justement d'être une lueur d'espoir en quelque sorte sur ce qui nous attend j'aimerais un petit peu donner d'autres éléments de réflexion oui c'est difficile de faire en sorte que tous les pays soient d'accord sur ce cadre juridique international mais un des éléments que nous pourrions envisager c'est des cadres juridiques régionaux que des pays en conviennent créer des étalons juridictionnels de ce type là peut-être que ça irait de l'avant et peut-être que ça serait plus pragmatique que les pays d'une région conviennent d'une référence en matière de cadre juridique et comment par exemple faire en sorte que des acteurs soient tenus pour responsables de leurs agissements un nombre limité de pays peut-être qu'on peut se mettre d'accord c'est tout autre chose de mettre d'accord le monde entier oui petite question sur les mécanismes régionaux qui se posent aussi à ce moment là merci beaucoup merci d'avoir posé cette question allez-y merci beaucoup Louis de la division cyber du ministère brésilien des affaires étrangères je voudrais remercier les panélistes pour leurs excellentes présentations une question que je voudrais poser dérivant de ce que mon collègue vient de dire quant à la question de mesures et de résolution de ce genre de problème on a parlé de l'importance de réunir des informations pour établir l'origine de ces attaques du point de vue de la sécurité internationale comment gérer la situation que bien souvent les pays amassent et réunissent des preuves des éléments probants sans les publier pour pouvoir préparer par exemple des mesures de riposte et puis à un autre degré on aimerait bien savoir ce que vous pensez de l'efficacité potentielle de mesures éventuellement mises en place sur la mise en place de déclarations politiques quant au non-payement de rançon dans le cadre de l'utilisation de logiciels rançonneurs dans quelle mesure est-ce que ça peut être efficace effectivement voilà une autre très bonne question je ne sais pas si j'ai une réponse à vous donner je peux simplement parler d'expérience et une fois de plus l'expérience en tant que responsable d'examen d'audit et ayant fait l'objet d'audit je pense qu'il vous faut d'abord il vous faut une double approche hiérarchique du haut vers le bas et du bas vers le haut et l'accord doit bien sûr être trouvé pour qu'il y ait consensus au plus haut niveau dans le niveau surdéterminant mais en même temps il est nécessaire de suivre une approche à partir de la base où les gens du terrain ceux qui sont responsables des activités au quotidien doivent convenir d'un ensemble de normes et de procédures techniques qui leur permettent d'être pour le moins concordants ou cohérent et de convenir également d'un certain degré de divulgation ou d'informations fournies qui permet la diffusion rapide et prompte sur une attaque en cours malheureusement vous y avez fait référence dans vos observations et vos réflexions il y a une certaine réticence ou résistance à la diffusion parce qu'il y a la crainte de responsabilité de redevabilité etc. donc la communauté essaie encore de trouver une issue ici pour savoir comment trouver le bon équilibrage entre assumer la responsabilité du partage mais en même temps assumer la responsabilité de ne pas toujours partager et de ne pas toujours fournir trop d'informations qui seraient susceptibles d'amplifier l'impact préjudiciable de ce genre de situation donc sur le plan technique je ne veux pas entrer dans trop de domaines techniques mais il existe des technologies maintenant qui permettent d'apporter la preuve de zéro connaissance qui permettent de fournir certaines informations sans divulguer trop d'éléments probants sur l'origine et après une fois plus pour des normes internationales avec l'ISO on pourrait peut-être identifier une démarche et une méthode qui nous permettrait qui permettrait à ceux qui travaillent au quotidien de partager ce genre de choses dans les meilleurs délais et pour pouvoir prévenir les autres merci beaucoup Mollice est-ce que vous pourriez répéter la première question est-ce que c'est un manque de volonté de partager de l'information que vous parlez ou est-ce que ce sont des parties prenantes particulières est-ce que vous pourriez répéter quand on parle d'états qui attribuent des cyberattaques à d'autres états la plupart du temps ça se fait sans qu'il y ait effectivement des éléments probants qui permettent d'apporter la preuve de l'origine de l'attaque il faut être éminemment pragmatique en la matière il y a une prérogative étatique du jibre d'information que l'on peut partager en tant qu'états bien sûr quand on passe à des attributions que l'on observe de plus en plus souvent où il est souvent tenté de dire que beaucoup d'états se retrouvent et qui justement conjointement permettent de détailler ce qu'ils affirment mais il y a en quelque sorte une mise en cause des preuves même s'il y a une certaine sensibilité gravitant autour de ça pour ce qui est de l'efficacité des paiements des rançons par exemple je sais que notre gouvernement a été très strict aucun gouvernement ne sera réalisé il faut je pense trouver un équilibre je suis grosso modo d'accord pour dire il ne faut pas financer ces groupes là je pense que c'est très raisonnable de dire ça mais c'est quelque chose qui doit aller de pair avec de l'aide d'un gouvernement s'il y a une politique émanant au niveau national en disant qu'il recommande de ne pas payer des rançons il faut dire que si on n'offre pas de soutien à ces organisations qu'elles vont simplement faillir et qu'elles ne pourront pas s'en remettre donc il doit y avoir une certaine proactivité en termes de soutien d'une récupération et de remise en état ça c'est un sujet que les gouvernements doivent prendre à coeur et puis il y a aussi un marché de la cybersécurité qui est en pleine croissance et qui justement profite de ce genre de politique mais on ne peut pas dire ne payer pas de rançon et ne pas mettre en place de l'aide aux victimes ceux qui sont ciblés indépendamment du pays où on se trouve J'aimerais vraiment là mettre le halo sur vous Susan parce que ce que nous avons vu se passer au cours de ces dernières semaines ça a été le partage des informations d'incidents sur le cert Tonga Vanuatu dans le Pacifique oui bon ça n'a pas atteint le niveau de l'information détaillée et de l'analyse détaillée et aucune attribution n'a été formulée dans les forums publics aucune preuve n'a été apportée et personne n'a dit que les rançons auraient été payées est-ce que vous avez des idées quant à la valeur de cette attribution et du doigt pointé et des paiements de rançons oui merci beaucoup bon quand on parle de ce genre d'incidents je pense qu'il faut éclairer et mettre en lumière justement cette confiance réciproque quand on vit dans une même région cette confiance est établie au moment où cet incident s'est établie sur des plateformes telles que Paxson on a des parties prenantes on leur a dit mais diffuser l'information fournissez l'information et ça c'était utile pour mettre en place une stratégie pour faire face plus efficacement à des attaques cyber à des incidents cyber et j'aimerais une fois de plus dire que là où on en est maintenant dans cet environnement numérique la nécessité de collaborer de manière stratégique et de coopérer entre parties prenantes régionales prend toute son importance l'option d'y aller solo n'est pas une option n'est pas envisageable n'est pas efficace de toute manière que vous voyez est-ce que cette idée des approches régionales dont on vient de parler qu'est-ce que ça vous inspire oui je pense qu'il faut agir de très près avec les organes de proximité nous travaillons avec l'union africaine chez nous par exemple et quand il y a des acteurs hors pays qui doivent être justement appréhendés par les forces de l'ordre ces organisations peuvent aider mais bon vous n'êtes pas sans savoir que le cadre politique est éminemment fragmenté pour le moment et c'est à l'est contre l'ouest et à la Russie contre l'ouest donc même différents acteurs même les adversaires qui justement qui ne sont pas en bons termes diplomatiques avec nous peuvent éventuellement entraver la possibilité d'appréhender des gens donc dans ce monde quand on sait qu'il y a des acteurs qui dont on sait qu'ils lancent ces attaques et qui sont responsables de ces attaques de ces attaques d'hameçonnage de poluriel il y a il y a certaines poches de certains regroupements de pays qui ne collaborent pas vraiment avec le système international de la cybersécurité ou le système de lutte contre la criminalité internationale et je pense que ça c'est du très haut niveau évidemment très bien merci beaucoup bonjour je m'appelle Wilson je suis un jeune du Brésil la question que je voulais poser est la suivante comment mettre en place les politiques de cybersécurité reposant sur les initiatives du sud global alors qu'une grande partie des problèmes de sécurité dans le domaine de la haine et viennent du nord global et on aimerait bien savoir comment les documents proposés dans ce domaine là tiennent compte de la nécessité de respecter la sécurité des pays surtout dans le sud global et la sécurité des minorités et des cas de piratage de gouvernement voilà donc ma question merci beaucoup pour cette question je vais essayer d'organiser ma réponse en deux en deux volets donc vous parliez des politiques dans le sud global la déficient de politique doit être vu du point de vue des cercles concentrés qu'il y a ce débat que nous avons sur le plan international aux Nations Unies et bien sûr que l'objectif à ce stade c'est d'arriver à un document de consensus et des conclusions donc tous les états membres se réunissent pour produire ce genre de document et bon comme je l'ai déjà dit précédemment il y a d'autres espaces au niveau régional qui peuvent aussi servir de plateforme pour la réflexion quant à la question de savoir ce que signifie la cybersécurité ils sont par exemple à l'Ouest il y a des mesures d'établissement de confiance un groupe spécialisé qui se concentre sur la cyber depuis 2016 vous voyez et il y a beaucoup de strates là-dedans quand les pays se réunissent ça s'applique pour l'Union africaine ça s'applique pour la NAS c'est vraiment une question de mise en place de confiance au niveau régional où on en arrive à une situation où les états peuvent se retrouver et parviennent à dire ok on se met d'accord et le groupe de travail CBM par exemple donc ils disent bon il nous faut des points de contact dans la région et ça c'est aux Amériques et tous ces points de contact envisagent de créer une vision comme par exemple à l'Ouest l'organisation des états américains je crois que c'est en 2012 peut-être même plus tôt ils ont publié une résolution sur les libères espaces aux Amériques parlant de sécurité et les Nations Unies ont également publié une résolution à ce sujet quelques années plus tôt vous voyez qu'il y a ces cercles concentriques qui se tracent le débat évolue et on a la possibilité de lancer ce débat mais même au niveau des Nations Unies une partie pardon une partie de ces conversations dans le groupe de travail ouvert se concentre sur le renforcement des capacités le Sud-Sud le Sud-Nord Nord-Sud et triangulaire et ça ce sont des conversations qui ont été prises en compte et il y a énormément d'espace pour la réflexion sur ce que ça signifie dans la coopération Sud-Sud le renforcement des capacités dans la région et je pense qu'on y arrive tout doucement mes collègues pourront en parler plus il y a aussi cette conférence dans la conférence développement des capacités cybercapacité mondiale et ça ça contribue aussi à mettre en place une dimension Sud-Sud dans cette mise en place de relations de confiance en deux mots je voudrais simplement compléter ce que Louise vient de dire je suis évidemment bien sûr d'accord avec ce modèle et c'est l'exemple des services concentriques bon comme je disais tout à l'heure il y a l'approche basée sur le risque si dans l'approche basée sur le risque on estime que certains risques résultent de ceux dont vous venez de parler je pense que cette analyse des risques conduira à des conclusions qui tiendront en compte l'évaluation et la prise en compte des aspects de la représentation par exemple il s'agit toujours de définir des critères de manière la plus complète possible au début du processus donc en toute humilité ce rapport dont on parle aujourd'hui est probablement un excellent exemple de ce genre de démarche parce que après le travail 2021 réalisé sur les normes ce rapport examine l'impact de l'événement de cybersécurité sur les citoyens dans le monde entier et d'assurer un retour de cette expérience qui peut à son tour contribuer à une approche d'amélioration permanente dans la définition des critères examinés pour l'analyse des risques donc sur Pegasus si Edward Snowden est encore en exil on voit bien quels sont les pays qui sont plus puissants et parviendront à pousser leur agenda et leur démarche et les pays moins influents ne peuvent rien faire donc ça ce sont peut-être des sujets quand on peut parler au conseil de sécurité comme vous l'avez dit précédemment parce que ça ce sont des états avancés ils ont toutes les capacités militaires défense finance etc et ces conversations ont leur place au conseil de sécurité et Edward Snowden est toujours en exil il ne faut pas l'oublier après avoir révélé toutes les informations qu'il a révélées tout ce qu'il a fait permettez-moi de dire un mot sur Pegasus et les outils commerciaux de piratage il faut parler de la question de savoir comment les pays en développement développent leur propre capacité il y a la question des cercles concentriques la coopération mais il y a un autre niveau pour les pays qui ne sont pas ceux qui développent la plupart de ces technologies comment peuvent-ils développer leur capacité renforcer leur capacité d'enquêter par exemple en termes d'enquête et de force de l'ordre mais bon qu'en est-il de la responsabilité et des principes impliqués quand on pense renforcement des capacités en termes d'opérations cyber et bon il y a les autres activités que les pays réalisent dans le cyberespace ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que c'est paradoxal quand même qu'il faille réfléchir plus avant à la question de savoir comment des pays surtout les pays en développement peuvent acquérir des capacités et faire en sorte que ça ne se fasse pas sans justement redevabilité quelconque Merci Alors nous n'avons plus beaucoup de temps donc on va grouper les deux questions qui s'apprêtent à être posées et ensuite on entendra les réponses des membres du panel Oui merci beaucoup Je m'appelle Sonarishul Mouka Je viens du Kenya Je représente la commission de la communication au Parlement Merci Si vous faites participer les parties prenantes il faut aussi faire intervenir les parlementaires parce que ce sont les parlementaires qui ont le pouvoir législatif qui vont créer des lois Voici ma question Je viens d'un pays où on a été victime de plusieurs incidents par un groupe qui s'appelle Al-Shabaab qui est arrivé avec des fusils mitrailleurs ou des bombes Alors maintenant on a autre chose dans une plateforme internationale est-ce que vous avez une stratégie ou des mesures que vous mettez en place pour faire en sorte que l'on va pouvoir contrer ce type de cyberterrorisme parce que pour l'instant c'est à petite échelle on a peut-être un système informatif qui est piraté mais peut-être qu'à l'avenir un peu plus tard ils vont utiliser ces cyberattaques pour avoir plus de puissance de tir dans notre pays ou un peu partout alors que pouvez-vous faire au niveau international pour éviter cela Merci de votre question Merci Bonjour cher membre du panel Je m'appelle Hélène Lou Je viens de Singapour Je suis une participante indépendante à ce FGI J'ai beaucoup apprécié l'étude de cas qui a été présentée pour le Kenya et j'ai beaucoup apprécié votre campagne STIC Stop Think Check Alors ce que j'essaie de dire ici c'est de faire redescendre les choses au niveau des citoyens lorsqu'on a des bonnes pratiques souvent ça reste au niveau le plus haut au niveau organisationnel mais les bonnes pratiques il faut les mettre en place au niveau des citoyens aussi et il y a beaucoup de collecte de données par les différents systèmes dès qu'on fait ses courses dans un grand magasin ou lorsqu'on demande un emploi donc la question de savoir comment on peut renforcer vérifier la manière dont les données sont collectées parce que lorsqu'on fait une demande d'emploi ou lorsqu'on fait des courses dans un magasin on donne beaucoup d'informations personnelles et c'est souvent le point d'entrée pour la cybercriminalité ou la cyberfraude ça c'est donc ce point là et puis la redevabilité c'est important il faut qu'on attrape les auteurs les criminels et qu'on les montre sur la place publique parce que c'est important pour renforcer les connaissances moi j'ai une expérience personnelle en cybersécurité protection des données mais j'ai toujours cette peur d'être escroqué donc comment peut-on penser s'arrêter penser et vérifier et vérifier bonjour je suis le président mondial de cyberspace for the record et il y a beaucoup d'abus d'escroqueries de traites d'êtres humains que l'on trouve ici de nos jours mais j'ai l'impression qu'on fait parfois la même chose dans plusieurs enceintes comment peut-on éviter comment peut-on assurer la durabilité avoir un impact en évitant les doublants avec les différentes parties prenantes et les partenaires pour renforcer la durabilité et l'impact alors j'espère que pour conclure vous pouvez peut-être répondre à cette question et donner votre conclusion on va commencer par Suzanne oui merci beaucoup j'aimerais commencer par la dernière question comment peut-on faire en sorte de ne pas faire deux fois la même chose au niveau de nos efforts la semaine dernière nous avons eu le GFCE c'est le hub pacifique c'est l'une des plateformes qui est en place justement pour se pencher sur ces différentes questions pour essayer d'utiliser nos ressources de manière plus efficace pour éviter justement les doublons en termes d'efforts et le GFCE peut nous aider à servir un autre événement qui va se tenir au Ghana et nous essayons à chaque fois d'identifier les trous en termes de capacité mais nous voulons utiliser aussi au mieux les ressources dans toute la mesure du possible voilà merci beaucoup en tout cas merci j'aimerais remercier ma compatriote parlementaire de nous avoir invité à lancer une collaboration parce que il y a un nouveau parlement au Kenya depuis les élections de l'année dernière le dernier parlement avait une forte collaboration avec nous nous avions d'ailleurs une commission sur l'informatique avec un sénateur et un député qui étaient responsables nous avons maintenant saisi votre invitation nous allons vous chercher pour améliorer notre collaboration à l'avenir alors vous nous avez parlé du cyberterrorisme c'est un défi au Kenya notamment dans certaines régions du nord du Kenya parce qu'on a des infrastructures critiques notamment des mâts de télécommunications qui sont souvent ciblés par les terroristes parce que c'est à la frontière avec la Somalie donc c'est assez facile de tirer dessus et je crois que nous avons une commission de cybersécurité au Kenya qui voit comment cela peut être traité mais nous recevons un soutien international de la part des pays avec lesquels nous collaborons pour essayer de lutter contre le terrorisme pour le cyberterrorisme il y a aussi des plateformes de soutien international pour la collecte des données il y a le principe de la minimisation des données vous avez le règlement européen sur la protection des données et vous pouvez avoir au niveau des lois sur la protection des données avec un commissaire responsable de la collecte des données souvent il y a des pénalités comme la semaine dernière par exemple il y a 100 000 dollars d'amendes qui ont été infligés à des organisations qui ne respectaient pas la protection des données privées des citoyens à vous maintenant c'est bien de voir ces bons exemples maintenant je vais moi parler de ce commentaire sur la collecte des données c'est vraiment un domaine qui me tient à coeur parce que depuis plusieurs années je me concentre sur la mise en place d'un système pour le fonds de pension des Nations Unies parce que nous avons des milliers de personnes qui reçoivent une retraite de la part des Nations Unies avant de collecter il faut voir avec qui on va partager et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui on a des interactions avec les services en ligne et on surpartage si vous voulez on partage des informations qui ne seront pas nécessaires donc ça revient à l'information sur la minimisation des données collectées je crois qu'il y a vraiment la nécessité d'avoir de nouveaux modèles pour éviter la divulgation d'identité pour éviter d'arriver à des situations où l'on doit surpartager on essaie de réduire le volume de données collectées merci très rapidement trois remarques parce que je vais m'en tenir à ces trois remarques c'est toujours ma remarque la question de la durabilité de l'impact tout d'abord c'est le partage d'informations il y a des plateformes publiques des nouvelles initiatives qui essaient de faire la même chose mais le cyberportail du PNM est très important parce que les informations publiques peuvent aider les organisations gouvernementales et non gouvernementales à voir ce qui se passe dans d'autres parties du monde et il y a la possibilité de voir ce que font certaines organisations pour le renforcement des capacités et puis il y a ce que l'on a eu aussi au niveau de notre groupe de travail ouvert c'est-à-dire les possibilités d'intervention informatique en situation d'urgence dans certains cas il y a des pays qui disent qu'ils aident tel ou tel pays il y a c'est vrai une nécessité de cataloguer tout cela dans la communauté de la recherche il faudrait essayer de répertorier toutes ces assistances qui sont prodiguées et puis le paysage est en évolution au niveau des mécanismes c'est pas simplement un protocole d'accord que l'on peut avoir il faut penser aussi aux services publics aux contrats publics et cela est ressorti de nos discussions aussi dans notre groupe de travail certains pays ne veulent pas nécessairement une formation en compétence ils ont besoin de technologie donc il faut faire en sorte que lorsque l'on construit une technologie il ne faut pas que ce soit une licence de courte durée il faut une licence pour plus longtemps donc ça c'est un point important et merci en tout cas au BPF cybersécurité qui a vraiment très bien travaillé oui merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué au BPF merci à tous ceux d'entre vous qui avez posé des questions et merci aux membres du panel pour une conversation vraiment riche d'enseignement merci à vous tous merci à 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 tous